Il est impossible d'entrer dans le vif du sujet sans se pencher d'abord sur la topographie de la ville de Thouin, où tout nous invite à la connaître mieux. Ici, tout est haut, tout est bas, on monte, on descend, on contourne, les ruelles en raccourci ne sont pas rares. Bâtis sur plusieurs collines, on domine du sommet ou on flâne au bord de l'eau. Les nombreux contrastes font partie de la vie quotidienne d'étudiniens. Il convenait donc d'entrer en communion avec cette cité médiévale au passé historique riche en rebondissements. Suivons pas à pas Sandrine, guide professionnel de la ville de Thouin, qui nous entraîne dans les entrailles de sa cité. Alors, vous aussi vous voulez en savoir plus ? Armez-vous de courage, enfilez vos chaussures de marche et rendez-vous au pied du beffroi de Thouin, où Sandrine et un groupe de touristes nous attendent déjà. Voilà, approchez-vous bien. Je pense qu'il y a encore quelques personnes qui doivent arriver. Alors, en fait, on parle de Thouin depuis la préhistoire. On a retrouvé des traces d'habitat dans le bois du Grand Bon Dieu. Donc, on peut attester la présence d'êtres humains ici à Thouin, dès la préhistoire, dans le bois du Grand Bon Dieu, parce qu'on a retrouvé des pierres taillées de la main de l'homme. Alors, le bois du Grand Bon Dieu est une colline qui se situe à l'extérieur de la ville. Alors, en fait, vous avez déjà certainement remarqué que la ville de Thouin était assez vallonnée. C'est pas peu dire, puisqu'elle est composée de quatre collines et deux vallées. Alors, les quatre collines sont, eh bien, la colline du bois du Grand Bon Dieu dont je viens de vous parler, les ponts rocheux où nous sommes ici, donc la vieille ville, la forteresse, la colline des Webs juste devant nous, et la colline de la Maladrie qui est de l'autre côté de la ville que nous verrons tout à l'heure lors de notre promenade. Et les deux vallées sont, eh bien, la vallée de la Sambre ici au nord, et la vallée de la Biémêle au sud. La ville haute et la ville basse, donc, c'était deux populations différentes. La ville haute était essentiellement militaire, administratif et religieuse. La ville basse était essentiellement ouvrière. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'avec la Sambre et la Biémêle, qui sont deux rivières, il y avait forcément une force naturelle de l'eau. Donc, de nombreux moulins se sont installés tout au long de cette Biémêle, et on avait, comme ça, de nombreuses petites industries à la ville basse. Et c'est pour ça que la ville basse est essentiellement ouvrière. La ville haute, évidemment, militaire, religieuse, administratif, on peut dire noble. Les gens de la ville haute et les gens de la ville basse ne s'entendaient pas du tout. Les gens de la ville haute allaient terroriser les pauvres gens de la ville basse. Et d'ailleurs, c'était toujours la guerre, il faut bien le dire. Ils avaient des surnoms. Les gens de la ville haute, on les appelait des catulas. Les gens de la ville basse, on les appelait les macas. Alors, pourquoi catula ? Pourquoi macas ? Eh bien, catula, sans entrer vraiment dans la description du mot catula, parce que là, il y a plusieurs hypothèses, on ne va pas commencer à polémiquer. Mais si vous voulez, dans la région, il y avait une bande de voleurs qui sévissaient dans les bois de la région. Alors, cette bande de voleurs était redoutée par tout le monde, aussi bien par les militaires de la ville haute que par les pauvres gens de la ville basse. Et cette bande de voleurs se faisait appeler les catulas. Donc, c'était des voleurs, les catulas. Alors, pour les gens de la ville basse qui devaient travailler dur tous les jours pour se nourrir un tout petit peu, avoir un tout petit peu d'argent et survivre, voir que tous ceux de la ville haute, là-bas, ils faisaient bombance, je ne vais pas dire tous les jours, mais enfin, on aimait bien faire la fête, et qu'ils étaient riches, surtout, sans faire grand-chose. Pour les gens de la ville basse, c'était un peu, regarde là-bas, la ville haute, ils ne font rien et ils sont pleins de sous. Alors, ce n'est pas normal, ce sont des voleurs. Et au lieu de les appeler les voleurs, ils les ont appelés les catulas, en référence à cette bande de voleurs. Et macas, pourquoi ? Eh bien, un macas, c'est un marteau de forge. Et donc, forcément, c'était en référence à ce milieu ouvrier qui travaillait, entre autres, dans les forges. Et donc, c'était macas. C'était évidemment pas gentil du tout. C'était macas, toi, petit ouvrier, reste bien à ta ville basse. C'était vraiment pas gentil. Le Beffroi fait 60 mètres de haut, plus ou moins. C'est plus ou moins la hauteur qu'il y a entre la ville basse et la ville haute. Donc, le Beffroi, c'était un bien communal, civil, avec des cloches qui rythmaient la vie économique et sociale de la population. Et aussi, une tour de garde. Une tour de garde pour quoi ? Pour qui ? Eh bien, pour surveiller s'il y avait des ennemis qui approchaient, évidemment. Mais pour autre chose, également. Un ennemi vraiment très, très, très redouté au Moyen-Âge, c'était les incendies. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout était en bois. Et que si un incendie démarrait, il fallait très, très vite intervenir. Sinon, c'était toute la ville qui flambait. Donc, on scrutait à l'horizon s'il n'y avait pas un début de fumée quelque part. Et alors, on devait intervenir très, très vite. Le Beffroi de Thouin a une particularité. On peut dire que c'est rare, voire unique. Tant qu'on n'a pas prouvé le contraire, forcément, c'est unique. Mais le Beffroi de Thouin avait à la fois un rôle communal et un rôle religieux. Alors ça, c'est très, très rare. Pourquoi avait-il un rôle religieux ? Eh bien, parce que sur cette place, il y avait la collégiale Saint-Théodore et Sainte-Marie. Et les chanoines avaient demandé le droit d'utiliser, entre guillemets, les cloches du Beffroi pour pouvoir sonner les offices religieux, car eux n'avaient pas, justement, de clocher. Donc, le Beffroi a été également le clocher de cette collégiale. Ce qui est, évidemment, très rare, parce que de mélanger ces deux rôles qui sont complètement opposés, et voilà, donc c'est vraiment très, très rare. La collégiale a été rasée en 1810 par le maire de l'époque, qui voulait faire des fastuieuses réceptions. C'était la mode à ce moment-là, qui n'avait pas assez de place pour accueillir ses invités. Donc, il a fait raser la collégiale. Le Beffroi n'a pas été rasé. Pourquoi ? Parce qu'il avait toujours son rôle communal à tenir. On peut remarquer où se situait la collégiale sur le Beffroi. Si vous regardez le flanc du Beffroi qui donne sur la place, on voit qu'il y a une trace plus sombre des pierres au bac par rapport au-dessus. Alors, c'est une trace plus sombre. On peut voir également l'emplacement d'une porte. Et en fait, on peut aussi remarquer, parce que les pierres sont disposées de tout à fait de façon différente. On pourrait dire que les pierres dans le bas sont un peu mises n'importe comment, et qu'au-dessus, elles sont vraiment bien alignées. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'au départ, cette face-là était cachée. Donc, on n'avait pas besoin de bien aligner les pierres, puisqu'on ne le voyait pas. Pareil sur la petite tour qui donne de l'autre côté du Beffroi. Donc, le Beffroi, je ne sais pas si vous l'avez dit, date de 1639. Il y aurait eu auparavant une tour beaucoup plus ancienne. Des Beffrois, comme par exemple le Beffroi de Tournai, avaient un rôle essentiellement judiciaire. Il y avait des prisons dans le Beffroi. Nous, on avait un cachot, mais ce n'était pas le rôle principal de notre Beffroi. Le mur de Thoin, qu'on appelle également Chaussée Notre-Dame ou Vieille-Rand. Chaussée Notre-Dame, c'est son nom d'origine. Pourquoi ? Eh bien, parce que si vous regardez dans le prolongement là-bas, tout au bout, on voit l'église de la ville basse, qui est donc Notre-Dame-du-Val ou Delvaux. Donc, c'est la chaussée Notre-Dame. La chaussée Notre-Dame a une histoire, évidemment. C'était la seule voie carrossable pour accéder à la ville haute. Donc, la rue qui tourne tout autour là-bas, où on voit les voitures qui circulent, n'existait pas. Donc, on devait absolument entrer par cette voie-ci, si on voulait accéder à la ville haute. Alors, la ville haute était une ville fortifiée, complètement fermée, à l'aide de portes, de remparts et de postis. Alors, donc, il y avait une porte ici qui s'appelait la porte Notre-Dame, avec la tour qui est juste derrière vous, qui surveillait effectivement les allées et venues des gens qui entraient et qui sortaient par cette porte. Il y avait une porte de sortie également de l'autre côté de la ville qui s'appelait la porte Bourreau. Et pourquoi on l'appelait la porte Bourreau ? Eh bien, tout simplement parce qu'un petit peu plus loin, dans les campagnes, il y avait le gibet, où on pendait les gens. Donc, forcément, on appelait cette porte-là la porte Bourreau, parce que c'était la sortie vers le gibet. Alors, qui sortait par là ? Eh bien, c'était forcément... Il n'y avait pas beaucoup de gens qui sortaient de ce côté-là, puisque c'était des vastes campagnes. Donc, c'était soit pour des grands voyages, ou alors forcément le Bourreau, ou la justice, ou le futur pendu. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait. Alors, on dit qu'il vaut mieux rentrer à Thouin que d'en sortir, ou alors il faut en sortir par la porte d'entrée, parce que, bon, la porte Bourreau... Donc, Thouin a été pendant presque 1000 ans principauté de Liège. Et il y a eu un prince évêque très important ici, qui a fait construire son palais à Thouin. C'est donc Nodgé, le premier prince évêque de Liège. Voilà. Et donc, il a fait construire un de ses palais ici, à Thouin. Quand il est arrivé à Thouin, c'était déjà une ville fortifiée, mais il a décidé de la renforcer et de la refortifier, évidemment, puisqu'il avait l'intention de mettre son palais. Il fallait que la ville soit bien gardée. Et donc, on doit l'aspect actuel de la ville, en grande partie à Nodgé, sachant évidemment qu'au fil des siècles, la ville s'est transformée. Mais disons, la configuration est toujours fidèle. Voilà. Donc, vous êtes un pays liégeois, ici, à Thouin. Alors, les jardins suspendus, à l'origine, c'est quoi ? Eh bien, au départ, c'était des talus de terre, renforcés avec des pierres, pour dire de maintenir un peu les murs, si vous voulez, les murs de la ville haute. Et puis, ensuite, la bourgeoisie, qui n'avait pas de jardin, s'est décidée à aménager ces terres pour justement en faire des terrasses. Et c'est comme ça que sont nés les jardins suspendus. Alors, l'origine exacte, c'est difficile, puisque du début jusqu'à la fin, on a remanié les jardins suspendus. Donc, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, les jardins suspendus ont subi de nombreuses modifications, rénovations, ici, pour le moment, d'ailleurs. Alors, ces vignes, en fait, ont été plantées, ce sont des jardins de la ville, et ces vignes ont été plantées par la distillerie de Bierset, la distillerie de Bierset qui en fait un vin, et le vin s'appelle le Clos des Oives. Donc, la distillerie de Bierset, vous connaissez certainement l'eau de Villers au citron. En général, c'est le produit phare que l'on connaît le mieux. Ils ont évidemment toutes sortes d'autres produits, et ils ont maintenant un vin qui s'appelle le Clos des Oives. Le Clos des Oives, pourquoi ? Eh bien, les Oives faisant référence à une société de la marche Saint-Roch, qui est une marche militaire folklorique, comme on en connaît beaucoup dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, qui se déroule le troisième dimanche de mai. Et si vous voulez, tout le personnel, ou pratiquement tout le personnel de la distillerie de Bierset, fait partie d'une société, donc des Oives. Et donc, quand ils font les vendanges, c'est assez particulier à voir, parce qu'ils font ça avec leurs chaussettes. On appelle ça une chaussette, c'est sur leur tête, et alors c'est un bonnet, si vous voulez. Donc c'est assez sympathique comme ambiance. C'est un vin rouge, et c'est un cépage allemand. On fait les vendanges dans les alentours du troisième week-end de septembre. Tout dépend du temps. Ça peut être le quatrième, ça peut être avant aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada